Bon, les gars, on va commencer. TK. TK. Bon, si je connais pas, tu sais quoi, on va écouter un son et on va juger sur le son qui a le plus de vues. Nous, on fait ça. Il a fait un son avec Gamby, ouais. Ouais, je connais, je connais, je connais. Après 30 secondes d'écoute, je vais pas dire que c'est nul à chier. Il y a une bonne instru, il y a une bonne top line. Par contre, il est claqué. La musique est bonne, mais le rappeur, ça se voit qu'il est claqué. Je suis désolé. TK, si tu passes par là, je disais, c'est quoi cette connerie ? C'est sûr, il sait qu'il est nul. Il le sait qu'il est claqué, mais il nique le système et il fait du bif, il a bien raison. Bon, bref. La fouine. La fouine ? Oh, c'est trop bon, la fouine. La fouine, à l'époque, quand il sortait des sons comme du ferme et tout, moi, j'aimais bien quand j'étais petit. Il a fait un peu mon enfance, mais aujourd'hui, j'écoute plus trop. Regarde si S.Go marche. Mais ferme-la, on fait une tier list, gros ! Putain, sois patient ! Moi, je mets très bon rappeur, mais puis aujourd'hui, du coup, je mets bon rappeur. Comment ça, nul ? Comment ça, nul ? Vous avez 15 ans, les gars ! Vous avez 15 ans ! Il était trop fort, la fouine, à la base. Aujourd'hui, il s'est mis dans la zumba et tout, ça n'a pas marché forcément de ouf pour lui. Mais il était trop fort, vous êtes fous ou quoi ? Ça passerait en roi s'il était toujours aussi bon. Vous êtes fous ou quoi ? Putain. Et là, bon rappeur, encore, c'est sous-côté pour lui. Bref, Rémi. Rémi, moi, j'aime bien. J'aime bien cette musique avec Leto. Rémi, j'ai... En fait, je ne vais pas vous mentir, je ne connais que cette musique de Rémi. Je ne connais pas. En vrai, je pense que je n'ai pas assez écouté. J'ai bien aimé sur ce son, mais je n'ai pas assez écouté. Je ne peux pas le classer, en vrai. On n'est pas le... Pareil, je ne connais pas Ayam. Ayam, ce n'est pas mon époque. Je n'ai pas assez écouté. Moi, quand j'étais petit, je n'écoutais pas ça. Quand j'étais petit, moi, j'écoutais Justin Bieber, je ne sais pas. Non, en vrai, j'étais petit, je n'écoutais pas de rap français. Je n'écoutais rien. Je n'écoutais rien quand j'étais petit, ouais. J'écoutais la musique de la radio. J'écoutais Maître Gims, quand j'étais petit, ça c'est sûr. Mais Ayam, du coup, je ne peux pas dire que j'ai assez écouté. Rimka, ce n'est pas mon délire du tout. Je n'aime pas du tout son flow. Il y en a, ils vont me tuer parce que c'est un ancien et tout. Apparemment, il est chaud. Je connais quelques-uns de ses sons parce qu'il fait v'là les vues. Et moi, je n'aime pas. Ce n'est pas mon délire. Nekfeu. C'est que mon avis, donc ne vous offusquez pas quand je veux dire des conneries. Nekfeu, moi, j'écoutais beaucoup. C'est quoi le bail Spotify ? Comme ça, je peux savoir qui est-ce que j'écoutais le plus et je peux vous montrer un peu. Ce n'est pas de la merde. Non, Nekfeu, moi, j'aime beaucoup. Je mets Roi ou Légende. Après, je n'écoute pas ça tout le temps. Donc, je pense que pour moi, c'est plus Roi parce que ce n'est pas un truc qui me fait vibrer suffisamment. Vote Destiny en musique. Ah bon ? Chitoube ? Ah, je suis honteux. Je suis honteux de vous montrer ça. Aïe, aïe, aïe. Autant Maître Gims, j'assume tous les sons qui sont dedans. D'accord. Maître Gims, Niska, Damso, PNL, Ligno, Caris, Luciano. Ah, je suis un Yanclie de base. Tournevis Scott. Bon, allez go. Vald, très bon ou Roi ? Est-ce que Vald est au niveau de Nekfeu ? Moi, j'aime bien Vald parce qu'il a cassé des... Comment on dit ? Il a cassé des codes. Très bon ou Roi ? Allez, Roi, c'est Roi, ça. Maes, Maes, pour moi, ça passe. Je ne suis pas hyper fan, mais ça va, c'est bien. C'est mes goûts, hein. C'est mes goûts personnels, vraiment. Pourtant, dans mes top listen artists, Maes, il est neuf. Mais je n'aime pas tant que ça. Parce qu'il a fait beaucoup de musique commerciale et moi, j'aime trop ça aussi. Je suis une merde. Genre, Distant, je l'ai mangé. Non, j'avoue, il n'a pas fait tant de musique commerciale que ça. Je ne suis pas fan. PLK, je n'ai pas assez écouté, mais j'aime bien. Husky, je ne connais pas. Rof. Rof, je n'ai pas beaucoup écouté. C'est comme Rimka, pour moi, c'est du rap. Suze Kidob, Da Uzi, bof. J'ai écouté un peu, j'ai trouvé ça éclaté au mur. Mais je ne vais pas mettre nul à chier, quand même. Je vais respecter. Ça n'a pas écouté. Nasa, pas mon délire. Après, j'avoue, il y a des sons, ils sont marrants. Ah, ça passe. Allez, ça passe. Non, non, pas mon délire. Je ne sais pas, c'est dur. Niska, c'est vraiment le rappeur que j'ai le plus écouté. Pour moi, Niska, c'est ma légende. Voilà. Je le mets au-dessus de Nekfeu et Vald, ouais, ouais, ouais. Désolé, moi, je kiffe. Roi de la Trappe, moi, je kiffe ça. Éclaté, vous n'aimez pas ? T'as des goûts de merde. Moi, Niska, je peux mettre un de ses albums, le mettre dans le train et tout écouter et être comme ça pendant une heure. J'aime trop Niska. Après, c'est mes goûts. Si c'est un des artistes que j'ai le plus écouté, c'est que c'est légende pour moi. Timal, j'ai déjà écouté, je trouve ça éclaté. Hornet La Frappe, même niveau que Maïs pour moi. Dossé, j'aime bien, mais je n'ai pas beaucoup écouté Dossé, mais du peu que je connais, j'ai bien aimé L'Odeur du Charbon et aussi le feat avec Ivik. Qu'est-ce que j'ai écouté de Dossé, sérieusement ? Infréquentable, voilà, c'est ça, infréquentable. Ouais, non, il est fort. Je n'ai pas écouté beaucoup de sons, mais ça se voit qu'il est chaud. Mr. V. Est-ce que Mr. Viz, il est dans mes top artistes ? Il y a moyen, parce que j'ai beaucoup écouté MVP. Ah non, il n'est pas du tout, même pas dans le top 50. Ah si ! Oh putain, sa mère. Il est 18ème, je ne peux pas dire, je ne peux pas, je suis obligé de le classer. What ? Quatrième, là ? Ah ouais, ce son-là, je l'ai écouté à fond. Et son son avec Joule aussi, même si je n'aime pas Joule. Bref. Ah bah moi, je le mets dans mon rappeur, alors. Nul à chier. Non, il est bon. C'est mes goûts, hein. Il y en a, ils vont être choqués de voir que Mr. Viz, je le mets devant Maes et tous ces gens-là, devant Rimka, tout ça. Mais j'ai aucun ses goûts, hein. Il y en a, ils peuvent trouver Ayana Kamoura bien meilleur que Damso. J'ai aucun ses goûts. RK, bof. Je ne vais pas le mettre dans nul à chier. L'artiste, moi j'aime bien, mais je ne trouve pas que c'est un rappeur. Enfin, avant, c'était un rappeur. Quand mes potes, ils me l'ont fait découvrir, ils faisaient des bons sons. Mais maintenant, ce n'est plus un rappeur. Il a pris la même direction que Lafouine, sauf que lui, au moins, il a réussi. Parce qu'il a la vibe, la vibe, la vibe des pays de l'Ouest. La crime, je déteste. Simplement, je déteste sa musique. Après, j'aime beaucoup le personnage, mais je déteste sa musique. Profondément, vraiment, je trouve ça nul de ouf. Seaboy, Seaboy, j'aime bien, je kiffe Seaboy. Quand il t'encule les oreilles, là, incroyable. Toes Air, c'est quoi ça ? Joker. Joker, c'est original de fou, quand même. Joker, c'est super original, j'aime bien. Je le mettrai dans... Bon devant, Mr. V. Derrière dossé. Ouais, c'est bien, c'est bien. T'as dû écouter des titres réclatés de la crime. Non, non, j'ai écouté un peu la crime. Et non, non, j'ai jamais aimé. Leilo, très bon. Avant que Trinity sorte, j'écoutais déjà un peu de ses sons. De toute façon, vous pouvez le voir dans mon top 6 mois. Je pense qu'il y a peut-être Vendelest. Ah, il y a Vendelest en 18. Et peut-être Maladresse aussi. Non, il n'y a pas Maladresse. Mais avant, je ne m'étais pas trop intéressé à ça. J'ai une pote qui kiffe à fond Leilo. Et en vrai, cet album-là, tu l'écoutes dans l'ordre. Rhythmé dans un univers, t'as jamais ressenti ça. Même avec un album de rap US. Donc vraiment, il mérite vraiment sa place d'un très bon rappeur pour moi, Leilo. Devant Seaboy, évidemment. En vrai, je le mettrais même devant Vald. Mais il ne faut pas abuser. Genre, il n'est pas là depuis très longtemps. Donc, je ne pense pas que je peux le mettre devant Vald pour l'instant. Il y a Arouf ? Non, Gradure. Ah, Gradure. Sur du Gradure, fait des pompes d'étraction. On était là au collège, on rigolait trop sur cette musique. C'était... Il est fort. Il est fort, Gradure. Il est fort dans le rap et dans la musique commerciale. Moi, j'aime bien. Je le mettrais derrière Seaboy. Megou, hein. Megou. Non, il a fait un feat avec Migos. C'est un visionnaire. Momzy. Alors là, première fois que je vois ce nom. Riles. Ah, Riles. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat un peu avant que je vous donne mon avis. Maître Niskay en l'élugeant, c'est criminel. Je m'en bats les couilles. C'est Megou. T'es pas content. Tu casses ta mère. Péter un max. Lourd de ouf. Boosted. Lourd, pas ouf. Il est fort. Surcoté, mais talentueux. Surcoté ? T'es fou ou quoi, Riles, il est pas surcoté ? Riles, moi, je le trouve super bon. Après, il fait du rap anglophone, tu vois. Mais pour moi, Riles, il croque. Niveau talent, moi, je le mets dans très bon, clairement. J'écoute pas énormément. Il a juste eu des streams grâce à Seab. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, putain ? Il est hyper talentueux. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il a eu des streams grâce à Seab ? Putain, on s'en branle. Que blague. Pas rappeur. Enfin, les sons qu'il a fait, aucun son de rap connu, quoi. Enfin, pour moi. Pour moi. J'ai pas assez écouté. En vrai, ça se joue entre ça et ça. Mais je connaissais son commercial, quoi. Et j'aime bien, c'est son commercial. J'aime bien, vrai. Je le trouve fort de ouf. Non, moi, Riles, il est vraiment bon. Bolleman. Alors, lui, j'ai écouté un son de lui. C'est Sankara. Et j'aime bien, je crois. Après, l'instru de cette musique est Godlike. Après, le reste, je connais pas. Donc, je vais dire que je connais pas assez. Niro. Ah, j'ai pas assez écouté, Niro. J'ai pas assez écouté encore. Alonso. Très bon, très bon. Alonso, j'aime bien. J'ai pas assez écouté. Franchement, je vais pas argumenter plus que ça. Je vais faire comme sur JQ. Je vais dire juste, j'aime bien. Aurel San. Aurel San, j'ai beaucoup écouté, par contre, je pense. 27ème of all time derrière Mahes. Et j'aime bien, j'aime toujours. Aurel San, c'est un mec que j'arrive à écouter ses sons plusieurs années sans que ça me lasse, de temps en temps. Et du coup, je vais le mettre dans Roi. Ah, j'ai mis que des blancs dans Roi. Je suis désolé. Juste Niska au-dessus. Mais là, on arrive dans le vif du sujet. Dems, c'est légende. Devant Niska, pour moi. Moi, c'est clairement mon rappeur préféré, Dems. En français, c'est clairement mon rappeur préféré. Et il est troisième ici. Niska, il a sorti beaucoup plus de sons que Damso. C'est pour ça que je l'ai écouté plus. Mais sinon, Damso connaît tout par cœur, quoi. Après, ça fait un moment que j'écoute plus trop Damso. Genre, dans Last Four Weeks, il sera même pas là, je pense. 41, tu vois, ça fait un moment. Il sort plus rien aussi. Il est trop chiant. Voilà, top tracks of all time. Un feat, là. Periscope, signalé. Tarla Knight. Humain. Ouais, j'aime trop, j'aime trop. Bon, Damso est belge. Est-ce que Damso ira pas en belge ? Non, ta gueule maintenant ! Romeo Elvis. J'ai écouté Romeo Elvis. Pas mon d'elle. Y, elle connaît pas. Booba. Alors là, Booba, c'est clair que c'est le mec qui est là depuis le plus longtemps. Il est 19ème dans ma liste Spotify of all time. Mais je le mets pas dans Légende, tu vois. Je le mets dans Très Bon. Ouais, dans Très Bon. Faut pas déconner, il a une putain de voix, Booba. Il est là depuis très longtemps. Je peux le mettre dans Très Bon devant... Devant... Gradure. Devant C-White. Non, pas devant C-Boy. Ouais, non. Quatre Cusses. Moi, j'aime bien. Mais sérieux. Y a que... Comment il s'appelle, là ? Tico Wa, là ? Je sais plus c'est quoi son nom. Bon, on va l'appeler Tropico. Y a Tropico qui est très chaud. Les autres, on sait pas ce qu'ils font, là. Du coup, je vais juger surtout Tropico. Et je vais le mettre dans... Dans Bon Rappeur. Bon Rappeur devant la fouine à la limite de... Non, t'es fou, quoi ? Ils sont forts de ouf. T'es fou, quoi. Non, derrière... Derrière Riles. Devant Alonzo ? Ou derrière Alonzo. Ouais, c'est bien. Tiako, là, voilà, c'est ça. Il est compliqué, son nom, lui, aussi. Kalash Criminel, j'écoute pas trop, mais j'aime bien. Donc, je vais mettre, ça passe. Iko. Attends, Iko, c'est pas un mec qui a fait une musique sur les proutes ? Genre dans une musique, il dit j'ai pété fort un bail comme ça ? Bah, j'ai pas assez écouté, mais il est marrant. Donc, en vrai, je l'aurais peut-être mis dans Bon, parce que c'est marrant. Gringe. J'ai écouté... En vrai, en vrai, Gringe, il y a moyen. Je crois que j'ai écouté son 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 avec Aurel Sanéval, là. Non, pas assez écouté. Ah, mais si, j'ai écouté son album, je suis fou. Bien sûr, j'ai écouté son album. Il y a des sons, j'aimais bien. Ah, ouais. Si, non, j'aime bien, en fait, Gringe, je suis fou, moi. Je le mets au-dessus de Maës. Je pense que je l'ai plus écouté que Maës. Plus qualitativement, en tout cas. Ça m'a plus marqué que la musique de Maës. Dimeh, je connais pas Black M. Désolé, mais je dois le classer, lui. Je peux pas dire que je connais pas. Ah, j'aime bien Black M. Bon, j'écoute pas beaucoup. En vrai, je trouve qu'il est bon. Il fait pas du rap, il fait de la musique pour tout le monde, mais j'aime bien. Les gars de Section d'Assaut, ils ont pris une voix particulière, quand même. Dans mon délire, j'aime bien. En gros, Black M, dans Section d'Assaut, c'est légende. Mais Black M, maintenant, c'est plus bon rappeur. Et en vrai, il rappe pas vraiment. Mais des fois, il rappe. Et c'est pas ouf. Je vais le mettre dans... Vas-y, je le mets dans Très Bon. Il est au-dessus de la fouine, quand même. Section d'Assaut, hein. Très bon. Oui, très bon. C'est une blague. Non, non, je suis d'accord. Mais j'écoute pas, hein. Putain, c'est pas assez dur à classer, en fait. C'est pas rappeur. T'écoutes pas ça, quand tu veux écouter du rap. Vas-y, je vais le mettre dans... Bah, je vais pas le classer. Je vais pas le classer. C'est compliqué. 47 TER. Alors là, alors là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Moi, j'avoue, j'ai pas assez écouté. Ça peut peut-être être mieux. Je connais pas ça. L'homme pâle. L'homme pâle. Qui a fait ça ? L'homme pâle. Il est fort, il est fort. Ah, vous parlez mal, hein. Il est chaud de fou. Bon, juste bon. Non, non, très bon. On va pas se voiler la face. Putain, il en reste plein, sérieux. Bon, juste avant. Parce que là, il en reste pas mal. On va pas se voiler la face. Mais us, l'enfoiré, nul à chier. Voilà, comme ça, ça s'est dit. Youfdy. Franchement, Youfdy, j'aimais bien avant. Il a fait un freestyle Pokémon. Il est dans le délire manga et tout. Et depuis qu'il a fait le feat avec... Comment ? Trippy Red ? Bah, j'aimais plus. Tous et son. Nul. Nul, 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 nul. Non, non, je peux pas. T'as de la chance que tu passes pas dans le ranc en dessous, là. Un jour, on se verra et on va faire un duel Pokémon. Tu pourras peut-être gagner. Des places. The. Leto. 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 En vrai, non, pas devant Lailo. Lailo, j'hésite à le passer en roi. Moi, j'ai vraiment trop kiffé. Ah, vas-y, je le mets en roi, c'est bon. J'ai vraiment trop kiffé son album Trinity. Je l'ai écouté pendant des semaines. Non, des Play The Writers. Capitaine Roshi. Ça, je sais que c'est un mec qui kick, mais je connais pas trop. Shotas, pareil. Jossman. Est-ce que c'est bien ce que je pense, Jossman ? Non, j'avais écouté quelques sons et pour moi, Jossman, c'était juste un gars qui copiait le flow de Migos et qui mettait des adlibs comme Migos, genre, qui avait peu d'identité, mais j'ai pas assez écouté, je pense. Donc, je peux pas trop le juger. Apparemment, c'est bien, mais j'avais écouté deux, trois sons et j'avais été deg un peu. Nemir, pareil, je connais pas assez. Bref, Gims. Ah, quand même, quand même, quand même. Légende, vous en pensez quoi ? J'ai même pas besoin d'argumenter sur Gims Légende. Top artist of all time. Gims, roi du monde. Bah, Gims, il était ultra chaud à l'époque de section d'assaut, déjà, c'était le boss. Et pour moi, pour moi, c'est mon avis, mais depuis, il a toujours continué de sortir des bons sons que moi, j'appréciais. Donc, tu vois, il est dans mon last six months, il est dans mes last four weeks, là. Top tracks, on va retrouver du Gims, à mon avis. Ici, on a un art africain, j'aime bien. Bonita, T'es parti, Corazon. Ça, là, je kiffe de ouf, mais elle me fait trop penser à mon ex, ça me saoule. Donc, je l'écoute plus trop. Ceci n'est pas du rap. Ah, ça, avec Niro. Ça, avec Niro, c'était incroyable. Caballero et Jean Jazz, j'ai écouté un peu et je peux mettre dans sa posse. Big Flo et Oli. Alors, Big Flo et Oli, je suis obligé de te classer, j'ai écouté. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'aime bien. J'aime bien, mais je trouve que c'est pas... Ils ne font pas tout le temps du rap. Après, c'est mes goûts, donc vous allez me tuer. Mais voilà, moi, Big Flo et Oli, je mets ça dans Bon Rappeur devant Gringe. Devant Mister V quand même. Eh, l'artiste devant Mister V quand même, il ne faut pas déconner. Devant Joker ? Non, pas devant Joker. Voilà. C'est Rap Enfant par Apefaire, mais vous n'avez rien écouté, en fait. Putain. Je n'ai pas écouté tous leurs sons, mais j'aime bien, c'est tout. Je ne vais pas les mettre dans bof parce que le chat n'est pas content. Bon, j'avoue, je préfère Mister V personnellement. Ouais, j'avoue, on va le remettre là. Non, c'est bon comme ça. PNL. En fait, PNL, je suis un bâtard parce que je passe mon temps à dire que ce n'est pas si ouf parce que leur fanbase, ils me cassent les couilles. Mais en vrai, j'aime beaucoup PNL et je ne compte pas mettre ça dans Roi, mais dans Très Bon Rap. Alors, dans mes classements Spotify, c'est comme en PNL. Dans mes classements Fall Time, on a Shenmue, 38, Celsius et Alamoniak. Attendez, il ne me semblait pas que j'avais autant écouté Alamoniak. Et en top artist, ils doivent être pas mal. Ouais, cinquième. Ah, mais c'est leur album, tout le monde l'a écouté 100 fois aussi. Voilà, je n'ai pas trop argumenté dessus. Dans La Légende, j'ai écouté en entier, évidemment. Je m'endormais sur leur son, mais c'est... Sosomanes. Sosomanes, sa musique TP, j'ai bien kiffé. Pour TP, je le mettrai dans Bon Rappeur et pour Somanes, je le mettrai dans Nul à Chier. TP, quand même. Allez, il arrive dans Sa Passe. Non, il arrive pas dans Sa Passe. Pas Mondel. C'est en dessous de Sa Passe. Mais... Ouais, moi, bien que... En fait, c'est entre Sa Passe et Bof. Parce que Da Uzi, quand même, s'est éclaté dans le mur, pour moi. Soprano ! Soprano, il a fait quoi comme rap, Soprano ? Bah, j'ai pas assez écouté. C'est son rap, j'ai pas assez écouté, parce que là, c'est... C'est plus ça, je vais mettre là. Louvre Esval. J'ai écouté... Sa store. J'ai écouté il y a pas longtemps ça. Les lyriques sont éclatées. Mais ça a l'air pas trop mal. Je pense que je vais me pencher un peu plus à écouter ça pendant mes séances de muscu. Ça a l'air pas trop mal. Ice Lemcy. Ah, je suis désolé, je vais prendre mon temps, mais... J'ai écouté un peu lui, non ? Bof. Derrière Uzi. Giorgio. Je connais pas Smills. Je connais pas Jazzy Baz. Je connais le nom, mais... Sneezy. Sneezy, c'est bien, Sneezy. J'ai pas beaucoup écouté, mais c'est bien. Derrière Joker. A2H. Attends, y'a un son que je connais de, que j'aime bien. A2H. Mais c'est quoi ? Ça a mis quelque chose de ouf. Je connais pas, putain. Putain, bon bah, je peux pas le mettre. Oh Boy. Oh Boy, ça j'aime bien ça. Oh Boy, j'ai écouté des sons de lui, au moins. Son album, je crois que j'ai écouté Omega. Ouais, j'ai écouté Omega, mais il m'est sorti par la tête. J'ai pas trop aimé. J'ai écouté un peu, mais j'ai pas assez écouté. C'est pas rentré dans ma tête. Je pense que ça passe. Peut-être mieux que l'Uvresval, quand même. Naps. Naps, oh putain. Je vois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, là, bientôt. Karis, Kekra, Sofiane, Kobaladé, Prime, Frisco, Orléone. Oh, il va y avoir du sel. Alors, attends. Bah, moi, j'ai écouté que deux sons, je mettrais à... Franchement, c'est dur, hein. Je pense que plein de gens n'aiment pas Naps. Non, bof. Je peux pas dire que j'aime bien parce que j'aime bien deux sons. Bof, mais quand même devant Youfdy et 47TER, on va pas se mentir. Et RK, quand même. Et Dauzi, quand même. Voilà, ça dégage. Parce que là, on est vraiment dans le nul du nul pour moi. Quel argot, j'ai pas assez écouté. Joule. J'en peux plus. J'en peux plus. Y'a aucune musique que j'aime bien de Joule. Vous allez me le faire écouter 100 000 fois, moi, j'arrive pas. Devant Se L'Enfoiré, quand même, parce que Se L'Enfoiré, c'est une honte. Et c'est pas pour faire le mec, parce que j'ai essayé d'écouter un peu, mais j'ai pas réussi. Déjà, y'a 10 000 albums, mais même en écoutant, je n'arrive pas. Attic. J'avais écouté vite fait avant qu'il fasse valider. J'avais écouté Welcome à la Cité, là. Ouais, je sais comment. Et je trouvais ça cool. Moi, je le mets devant Gringe, mais je veux pas le mettre au-dessus. Quoique... Si, quand même. Ouais, devant Mr. V, ouais. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Que Kra. Que Kra, j'aime bien. Par contre, que Kra, c'est un mec. 50% de ses sons, ils sont nuls à chier. 50% de ses sons, ils sont ultra bien. Donc, c'est un mec trop bizarre. Allez, devant Alonso dans Très Bon Rappeur. Karis. Karis. J'aime trop. J'aime trop le Karis de l'époque. Septième place dans mes Top Artist of All Time. Genre à la muscu, il en voit trop. Or noir. Bon, celle-là, je l'ai écouté 50 000 fois, mais elle est pas très connue. Mais le couplet de Karis dans Vamos, j'aime trop. Voilà, j'ai... C'est me goût, hein. Vraiment, je l'ai énormément écouté, mais je l'écoute plus. Non, en vrai, je peux le mettre en dessous parce que j'écoute plus. Ouais, ouais, je peux le mettre là parce que j'écoute plus. Kaza. Je connais pas. Sofiane. Karis, pour un muscu, ça doit être une chose. Mais oui, si vous faites pas de muscu, vous pouvez pas comprendre la puissance de Karis. Tu doubles tes perfs, c'est incroyable. Y'a que Karis qui fait ça dans le rap français, je trouve, qui pète tout. Après, c'est mon avis, hein. Mais pour vous, y'a peut-être d'autres gens qui arrivent à crier dans vos oreilles efficacement. Alors, Fianso, on est à Fianso. Sofiane. Sofiane, c'est bien, mais sans plus. On fait pas ça, euh... Transcendant. Après, le fait que je mette Atik devant Sofiane, ça veut pas dire que Atik est meilleur que Sofiane, hein. Ça veut dire que je préfère écouter Atik que Sofiane. J'aime bien les musiques un peu calmes, aussi. Le Fa. Ah, le Fa. Les sections d'assaut, ils sont trop forts, hein. Malheureusement, j'ai pas pu placer Black M parce qu'il fait plus trop de rap, mais le Fa, il est fort de ouf, hein. Franchement, franchement, je le mets à peu près égalité avec Leto, mais je peux pas le mettre roi. Cobaladé. Cobaladé. Alors, c'est une honte, Cobaladé, parce qu'il y a des sons que j'aime bien de lui, mais je déteste sa personne. La plupart de ses sons, je les aime pas, aussi. Je peux le mettre dans... Ça passe, parce qu'il y a une balance. Devant, oh boy. Attends, on a un problème, là. On a un problème. Allez, on le met dernier. Prime. Cobaladé, ça passe, lacrime, il me l'a chier. Donne-moi un son de lacrime que je dois aimer. J'ai déjà essayé d'écouter lacrime, j'arrive pas, j'aime pas tout. Bon, les gars, je vais pas vous mentir, quand même. Bon, c'est quand même devant ça. Quand même, je vais respecter. C'est quand même un peu mieux. Bon, Prime, c'est dur à classer, Prime. Parce que Prime, j'aime bien, quand même. Parce que les instruments, elles sont originales, en fait. C'est ça qui est bien chez Prime. Je trouve ça original. Bon, par contre, tout ça, j'ai pas écouté, là, Xander. Je suis chaud de le mettre en bon rappeur, quand même. C'est mes goûts, hein. Vraiment, c'est mes goûts. Pleurez pas. Fritz Corleone, sérieusement. Enfin, moi, j'aime pas. Je trouve ça nul de ouf. Je trouve ça... Mes potes, ils arrêtent pas d'écouter ça. Putain, j'en ai plein le fiac. Elle est devant Naps, quand même. Gambi, Gambi. Honnêtement, Gambi, niveau rap, c'est pas trop ça. Je suis désolé, ces sons, ils ambiencent trop. Mais il arrive à enjailler. Il a enjaillé des bonnes soirées. Dans l'espace, moi, j'aimais beaucoup cette musique. Mais quand il y avait le passage de Us, l'enfoiré, j'avais le seum. Donc, si on devait juger que Popopo dans l'espace et Ola, Us, l'enfoiré, il a ruiné plein de sons. Us, c'est un ruineur de sons. Putain, il est trop nul. Derrière, quel âge criminel, voilà. Voilà, on fait pas dépasser ce stade. SCH. Moi, je l'avais oublié, lui. Parce que je sais que tout le monde dit qu'il est fort et tout, mais à chaque fois que j'écoute, j'ai du mal à vibe dessus. Je pense que je le mettrais juste dans Bon Rappeur. Parce que je vous crois qu'il faut écouter longtemps pour rentrer dans le délire. Et je peux pas le mettre dans Bof, Nul à chier et tout. Luigi, je connais pas. 13 blocs. 13 blocs, c'est incroyable. 13 blocs, c'est formidable. Non, devant, Gradure, quand même. Dajou. Mais Dajou, par contre, pour le coup, tu peux vraiment pas classer ça en rappeur. Les sons qui font, c'est que des sons d'amour. Tu peux pas classer ça en rappeur. Pourquoi il est là ? Parce qu'il est noir. Faut arrêter les conneries. Putain, vas-y. C'est bon. Dajou, c'est pas rappeur. Mohala Squal. Ah, mais ça, c'est des sons de meufs, hein. Mohala Squal, je sais qu'il a un bon flow qui faisait des bons sons, mais c'est des sons de meufs. Rien que pour ce son, je le laisse dans un bon rappeur, quand même. Hamza. J'aime bien Hamza. J'aime bien tous ceux qui aiment le rap US, normalement, aime Hamza. C'est pas insane. Il est bon, mais pas insane. J'arrive pas à le mettre en très bon. J'explose pas devant ces sons. Là, allez, là. Soul King. Ah, Soul King, j'aime bien, les gars. Même Melayim, là, j'aime bien. Est-ce qu'il rappe, des fois ? Bon, Soul King, moi, je préfère Soul King à tous ceux qui sont en dessous, là. Allez, je le mets là. Yousoufa. J'écoute pas. En plus, il a un gros crâne. Bramcito. Je peux pas juger. Je pense que je peux pas le juger, lui. Peter Z, je connais pas. F430, je n'ai jamais écouté. Sadek. Il y a une musique que j'aime bien de Sadek, c'est... Tentation. Mais sinon, j'aime pas plus que ça, donc pas mon délire. Columbine, pas mon délire. Mais il y a un son 2 que j'aime bien. Ah non, je suis un mytho. Non, j'aime pas. Chili. Moi, je connais pas. Kobo, je sais pas c'est quoi. Dinos. Pas assez écouté. Nino. Ah, Nino. Nino, top 6. Putain, je pense que je peux me mettre en roi minimum, déjà. Ni Légende. En vrai, je préfère Nino à Nekfeu, mais je préfère Karis à Nekfeu. Mais je préfère Leilo à Karis, et je préfère Leilo à Nekfeu. Attends, on a un problème, là. Mais Leilo, on peut pas le mettre en légende, parce que légende, ça veut dire quand même que c'est des mecs qui sont là depuis longtemps. Donc, il faut être éligible un peu à les légendes. Allez, je le mets roi, là, comme ça. Destin, il a même pas écrit lui-même. Ah ouais ? Bon, bah, en dessous de l'élo, alors. C'était l'argument fatal. Bon, vas-y, go la suite, là. Go la suite, on a bientôt fini. DTF. Alors, DTF. DTF. Qu'est-ce qu'ils ont fait que j'aime bien, DTF ? Mais je trouve ça, je trouve que c'est complètement du copier-coller de PNL. Genre, c'est chiant. Sérieux, c'est chiant de fou. Je le cale, vas-y, je le cale dans sa passe, devant Koba, parce que c'est pas dur d'être plus fort que Koba. Après, j'ai quand même plus écouté Koba, ça, c'est sûr. Le vrai Sval, je connais pas assez. Oh Boy, non, pas au-dessus. Lorenzo, c'est la sauce, là. Je crois que j'ai beaucoup écouté Lorenzo. Oh là là, 15ème. Ah, merde. 15ème devant Travis Scott, dites-vous bien. Après, Travis Scott, ça fait pas longtemps que je le saigne. Ça fait un moment... En fait, Lorenzo, je le connais vraiment depuis qu'il a 3 000, 4 000 abonnés sur YouTube. Et au début, quand il a sorti le Freestyle Uside, bah nous, on le connaissait avant parce que sur Facebook, il avait mis une vidéo qui a fait un... Le buzz et qu'il a fait connaître, c'était quoi ? C'était un... What's in my bag ? Et il sortait des capotes, il sortait des gros godes, il sortait des... C'était marrant. Et moi, je kiffe le personnage. Et niveau musique, il est capable de sortir des très bons sons, je trouve. Des sons que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et moi, Lorenzo, je trouve ça... Je trouve ça bien devant Big Flo et Oli. Voilà, ici. Ok, il nous reste plus grand-chose. Kerry James. Bon, je sais que c'est un god, Kerry James. Mais j'écoute plus trop. J'écoute plus trop. Je le mettrais quand même derrière que Krak, devant Alonso. Kicker ça. Bouf. Bouf. J'aime pas. Ouais, j'aime pas. Al Capote. Al Capote, je sais pas comment le juger. Je trouve qu'il est pas... Il est pas... Il a pas un flow énorme, mais il est drôle et original. C'est un vrai personnage, quoi. Son personnage, il est incroyable. Non, j'ai écouté. J'aime beaucoup son flow dans Nautilus. J'aime beaucoup. Pour moi, ça passe devant Maez, devant Prime. Derrière Mr. V. Ouais, c'est incroyable, derrière Mr. V. Ça, c'est incroyable. Derrière Sofiane. Non. Attends, il s'est passé quoi, là ? Big Flo et Oli, ils ont gratté une place, non ? Voilà. Joey Star. Larry. Larry. Il est chaud, mais... Moi, quand je suis à la salle, j'aime bien que ce soit un mec fort qui domine dans tes oreilles. Un mec avec des gros biceps comme Karis. Tu vois ce que je veux dire ? Et Larry, ça s'entend dans sa voix qu'il a pas des gros biceps. Mais j'aime fort. J'aime fort. Je le mets devant l'homme pâle. Ouais, devant SCH. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est l'égouin à SCH. Il se retrouve aussi derrière Riles. Seth Gecko. J'aime pas du tout. Je vais le mettre dans Bof. Medin. J'ai pas assez écouté. Zola. Zola, j'ai pas mal écouté. Il y a moyen qu'il soit dans mes top artistes, lui. Il est douzième dans mes top artistes of all time. Alors Zola, par contre, je vais faire le néo-puriste, mais je le connais depuis ultra longtemps, sa mère. J'étais sur Soundcloud un dimanche après-m. Et je suis tombé sur la lecture automatique de Belle Femme. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce monstre ? Il est trop chaud. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Et je me disais, lui, il faut qu'il perce. Il avait même pas 50 000 abonnés sur YouTube. Je me disais, lui, il faut qu'il perce. Et il a percé. Donc, je peux être néo-puriste de Zola et de Lorenzo aussi, que je connais depuis hyper longtemps. Donc, Zola, pour moi, c'est très bon. Et vraiment, j'aime beaucoup son style de trap. Je peux le mettre devant Booba pour moi. Ça veut pas dire qu'il est meilleur que Booba. Mais moi, je préfère écouter du Zola qu'écouter du Booba. J'ai pas dit qu'il était meilleur que Booba. Voilà, ça, c'est un avis. Landy, pas assez écouté. Esprit Noir. Esprit Noir. Esprit Noir. Écoute-moi bien, Esprit Noir. Esprit Noir, très bon rappeur, devant C-Boy. Voilà, moi, je le mets là, Esprit Noir. Oxmo Puccino. Apparemment, c'est du bon rap conscient, mais j'ai pas assez écouté. Alors ouais, en effet, il manque Alpha One. Il manque Alpha One. Il manque Boosh. Je vais vous dire où je l'aurais classé. Django. Je vais encore être honnête avec vous. Moi, je mets pas des artistes. Je les mets pas dans Très Bon Rappeur pour faire plaisir à la majorité. Clairement pas. Si je les mets dans Très Bon, c'est que je les ai écoutés. Ou que j'ai pas beaucoup écouté, mais que j'aime bien quand même. Et qu'il faut approfondir. Genre Gradur, j'ai écouté et tout. J'aime bien. Mais j'arrive pas à le passer en repeat. Alors que Zola, je l'ai passé en repeat à fond, tu vois. Django. Django, à la muscu, il m'a mis bien des fois. Je le mets dans sa passe. Kalash. Oh, c'est pas mon délire. Là, je vais le mettre là. Bon, voilà, on a notre tier list. Si je devais placer Alpha One. J'ai pas tout écouté de lui, mais du peu que j'ai écouté, c'est un monstre. Si je devais le placer, je le mettrais ici, je pense. Entre Zola et Leto. Et Bosch. Bosch, je le mettrais. Franchement, c'est un monstre, Bosch. Ça fait pas longtemps que j'ai écouté tous ces sons. Enfin, j'ai pas encore écouté Doi Argenté. Je crois que je l'ai écouté une fois. Mais il y a des sons. Bosch, pour moi, c'est un peu le nouveau charisme. Bon, voilà. Si vous êtes pas d'accord avec cette playlist, je m'en bats les couilles. C'est aussi simple que ça. Sous-titrage ST' 501